Le boxeur international algérien Nasseruddin Benzaïd a traversé la Méditerranée avec un groupe de Aragas et a pu rejoindre l'Espagne. C'est ce qu'a annoncé ce mardi 22 septembre son père et entraîneur à l'écran de la chaîne El Bilad. A 6 heures du matin, ses frères sont venus me dire que Nasseruddin est arrivé en Espagne. J'avoue que j'étais complètement dérouté, affirme son père dans une vidéo, rappelant les capacités de son fils, six fois champion d'Algérie, mais qui a quitté le pays parce qu'il n'avait rien à faire ici. En équipe nationale, il était l'un des meilleurs boxeurs de son poids, 69 kilos, mais il y a une isabat dans le secteur de la boxe qui fait dans le copinage et marginalise les jeunes, estime le père du boxeur qui s'en prendra violemment au président de la fédération algérienne de boxe. Pour le père et entraîneur d'une Aseruddin Benzaïde, son fils n'était pas intéressé par l'émigration. Il se sentait bien en Algérie, mais la hogra, mépris, et la marginalisation ont changé sa façon de voir les choses. C'est un jeune qui a des ambitions, mais ici, il a subi la hogra dans tous les domaines. Il a vu qu'il n'avait aucune chance devant l'Aïssaba, indique-t-il rappelant que lors des derniers jeux méditerranéens qui ont eu lieu en Espagne, son fils aurait pu y rester, mais il est rentré parce que l'émigration ne l'intéressait pas. Cette nouvelle a mis la maman du champion d'Algérie de boxe dans un sale état, selon son père qui a, lui-même, été choqué par la nouvelle. À un certain moment, je n'arrivais plus à parler, a-t-il avoué devant la caméra. Et cette nouvelle donne amènera l'entraîneur du boxeur international à lancé un appel aux responsables du sport les exhortant à enlever l'Aïssaba de la fédération et les entraîneurs médiocres qu'ils ont désignés.